Pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation, il faut que les psychiatres agissent de concert avec l'exécutif de manière coordonnée. C'est ce qu'a demandé hier le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Fethi Benslama, bonjour. Bonjour. Professeur de psychopathologie clinique à l'Université Paris 7, psychanalyste, co-auteur avec Farad Khosroqavar du djihadisme des femmes. Le livre sortira le 14 septembre prochain aux éditions du Seuil. 30% des radicalisés présentent des troubles psychiques, dit le ministre de l'Intérieur. Que pensez-vous de cette statistique ? J'aimerais bien savoir, comme beaucoup de chercheurs, d'où elle est tirée et qui a fait cette analyse. Depuis deux ans, les chercheurs demandent que le fichier déradicalisé qui comporte aujourd'hui 17 000 personnes soit ouvert aux chercheurs sous les conditions de l'anonymat, etc. Et chaque fois, on nous dit oui, oui, c'est envisageable, mais ce n'est pas fait. Et donc, tant que vraiment ce fichier n'est pas ouvert pour voir, pour comprendre quelles sont ces 17 000 personnes, d'où viennent-ils, comment ils sont... Tant qu'on n'a pas cette ouverture de fichier... On ne peut pas dire que 30% sont des malades mentaux. Voilà, je ne sais pas d'où, qui a communiqué ça au ministre et sur quelle base, et quels sont les spécialistes qui ont pu établir des diagnostics de la sorte. Je trouve ça extrêmement, d'abord, excessif, parce qu'on confond très souvent des troubles mentaux et des troubles psychiques. Ce n'est pas la même chose. Expliquez la différence. La différence, troubles mentaux, ça relève de la psychiatrie, donc c'est des gens qui sont traités par des spécialistes, des psychiatres, dans des services ou bien chez des psychiatres en libéraux. Et troubles psychiques, ce sont des manifestations qui ne font pas nécessairement l'objet d'un traitement en psychiatrie. Ce sont des troubles très divers qui peuvent aller de troubles d'humeur, de troubles de personnalité, un peu plus graves. Mais ce n'est pas nécessairement des personnes qui ont un traitement psychiatrique. Mais là, on va dire que la statistique est une chose, Fethi Benslamar. Comment, si on dépasse le chiffre, vous avez dit que vous n'y croyez pas pour un certain nombre de raisons que vous avez exposées. Comment définir, s'il y en a une, la zone de recoupement précisément entre maladie mentale, maladie psychique et terrorisme ? Vous travaillez là-dessus, vous, comme psychanalyste. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, nous avons à peu près trois groupes qui sont dans la problématique du terrorisme, qui sont amenés à commettre des actes terroristes. On a un premier groupe qui est le plus important, ce sont les idéalistes, les fanatiques. Et c'est le groupe le plus important. Parmi eux, la majorité de ces gens sont des gens normaux. Normaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas chez eux des troubles, un certain nombre de troubles. Mais aujourd'hui, les études n'ont pas prouvé que chez ces idéalistes, fanatiques, il y ait une proportion importante de personnes qui relèvent de la psychiatrie. Ça, c'est le premier groupe qui est le plus important. Le deuxième groupe, ce sont les délinquants. Comme on a pu le constater, beaucoup d'actes terroristes sont faits par des sujets qui ont déjà un passé délinquant. Ils représentent une certaine proportion qui est assez importante. Enfin, le troisième groupe qui est le plus minoritaire. Ce sont les gens qui ont son traité sur le plan psychiatrique. Et c'est très, très petit. Bon, là, on a un certain nombre d'actes qui ont été commis, une série, si vous voulez, par des gens qui sont, voilà, qui relèvent de la psychiatrie malade mentaux. Malade mentaux et qui, par mimétisme, passent à l'acte. Ça, on l'a vu aussi. Voilà, par mimétisme, où ils sont aussi dans un moment d'acmé, de délire. Voilà, mais ils sont minoritaires, ces gens-là. Ce qu'il faut comprendre, je crois que c'est quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que la propension à la violence est quelque chose qui existe dans toute l'humanité. Les êtres humains sont enclins à la violence et ils arrivent néanmoins à contrôler cette violence, à la roufouler. De sorte que la question n'est pas pourquoi il y a des actes de la sorte, mais pourquoi certains ne contrôlent plus cette violence, ne contrôlent plus l'inhibition à la violence. Vous avez une réponse ? Ou des éléments de réponse ? Les éléments de réponse, c'est qu'il n'y a pas que des raisons idéologiques. Ça peut être quelque chose d'ordre passionnel, par exemple. En tout cas, c'est jamais quelque chose d'extérieur qui incite un être humain, vraiment à devenir violent. C'est une décision interne, personnelle. C'est pour ça qu'on est amené à voir au cas par cas qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un, l'inhibition, cette inhibition de commettre un acte violent, est levée chez lui. Voilà. Et donc, les statistiques générales sont vraiment une image trop grossière. Elles ne rendent pas compte du phénomène qui fait qu'un individu peut vraiment devenir à un moment donné violent. Donc, dire qu'un terroriste est fou, c'est à la fois faux et trop court, fait Ibn Sramar ? Absolument. Enfin, faux pour beaucoup de cas que vous traitez dans vos livres. Voilà, parce que beaucoup de terroristes ne sont pas fous. Et la décision de devenir violent et de la prendre et d'y adhérer est quelque chose de tout à fait individuel. Et c'est une décision personnelle et dans laquelle, dans la majorité des cas, elle relève d'une responsabilité individuelle. Est-ce que vous ne voyez pas aussi dans ce lien qui est fait entre terrorisme et psychiatrie ou terrorisme et maladie mentale, une volonté de trouver, fait Ibn Slamar, l'explication rationnelle, l'explication scientifique ? Au fond, la sidération est toujours intacte face au terrorisme. On ne sait pas vraiment comment l'expliquer. Bon, ben là, voilà, s'ils sont fous, au moins, c'est de la science. Oui, chaque fois, on a généralisé une particularité. Par exemple, à un moment donné, on disait c'est la banlieue. À un autre moment, on dit c'est la pauvreté. À un autre moment, et tout ça est tombé dans l'eau. C'est-à-dire qu'on voit bien, sauf dans la sociologie de Bazar, qu'on ne peut pas vraiment expliquer par de tels facteurs le fait que des gens puissent devenir des tueurs. Voilà. Et donc, chaque fois, on se fixe sur un point, un trait pour donner l'impression qu'on contrôle, que oui, on sait. Or, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une très grande variété, une hétérogénéité très grande de ces gens, de ces personnes qui sont amenées à commettre des actes meurtriers. Ceux qui vont dans le terrorisme sont très différents, très divers et il n'y a pas vraiment de profil. Vous dites dans vos livres, Fethi Ben Slama, que le point commun, le seul qu'on pourrait éventuellement trouver, c'est la tranche d'âge, 15-25 ans. Alors, vous voyez, c'est statistique. C'est quand même très peu. À ce moment-là, c'est tous les adolescents qu'il faut soupçonner. Si on prend ce trait-là... Non, mais c'est vous qui l'analysez. Non, ça, c'est des chiffres, justement, du ministère de l'Intérieur. Il dit 15-25 ans, nous avons 75% de ceux qui se radicalisent. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le phénomène de radicalisation tel qu'on le voit aujourd'hui... Mais radicalisation, elle ne signifie pas nécessairement un passage à l'acte violent. Ceux qui se radicalisent, eh bien, c'est une problématique qui relève de l'adolescence, comme d'autres conduites qui sont propres à l'adolescence. Bon, sachant que l'adolescence est devenue quelque chose de plus en plus large, et c'est un des problèmes de nos sociétés. Mais c'est mondial, c'est un phénomène mondial, de toute façon. Donc, on ne peut pas déduire de ces statistiques quelque chose qui peut expliquer pourquoi un individu, à un moment donné, va adhérer à quelque chose, à de la violence, et décider de participer. Et c'est très souvent, ce ne sont pas des individus seuls, mais contrairement à ce qu'on dit, il y a un effet de groupe qui va conduire quelqu'un à avoir l'assurance qu'il peut commettre un acte violent, c'est-à-dire lever cette inhibition qui existe chez la majorité des gens. Le psychanalyste Fethi Ben Slama avec nous sur France Inter jusqu'à 9h. Posez-lui toutes vos questions dans quelques instants. 01 45 24 7000 également via Twitter et Facebook. Boop.